La campagne électorale a noté une phrase de M. Fabius « Si nous avions six mois de plus avant les élections, nous serions assurés du succès ». Ce soir, dans notre série de portraits de campagne, Fernand Tavares nous fait entrer chez Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen en privé. Père de trois filles, 17, 22 et 26 ans, le président du Front National, comme beaucoup de leaders politiques passionnés, consacre plus de temps aux réunions électorales qu'à son foyer. C'est pourquoi des retrouvailles comme celles-ci sont jalousement protégées. Une chaise vide, celle de l'épouse et de la mère qui a repris sa liberté. De ce fait, les relations père-enfant se sont modifiées. Dans les familles, le papa, c'est souvent le père Fouetard, celui dont on menace les enfants si jamais elles ne travaillent pas bien. Apparemment, elles n'ont pas l'air d'avoir peur de vous. Non, je crois pas. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière, je suis vraiment très heureuse de m'appeler. Mme Le Pen est de plus en plus. Mon père ne nous a jamais forcé à penser quoi que ce soit. Il ne nous a jamais pratiquement parlé politique ou dit, il faut penser ça, ça ou ça. Je pense qu'on a décidé de nous-mêmes. C'est un type gentil, drôle, qui danse, qui aime s'amuser. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire. On se voit rarement. Député européen et président de groupe, Jean-Marie Le Pen, au Parlement de Strasbourg, surveille de très près toute question touchant à l'immigration. Ainsi, à la récente proposition d'autoriser la libre circulation des personnes à l'intérieur de la communauté, Jean-Marie Le Pen a émis des réserves. Nous sommes évidemment tout à fait favorables à l'ouverture des frontières à l'intérieur de nos propres pays, mais nous sommes au contraire partisans de certaines définitions des frontières européennes et d'un contrôle strict des migrations qui pourraient venir de l'extérieur. Nous serions submergés par l'immigration, si nous n'y mettons, en effet, des contrôles très sévères, et ceci au détriment non seulement de notre propre indépendance, mais même au détriment du tiers-monde. Derrière Jean-Marie Le Pen, Gustave Pordéa, élu sur la liste du Front National, ce député européen d'origine roumaine, est-il ou non un espion à la solde des pays de l'Est ? Pour espionner quoi ? Dans un Parlement qui n'a strictement aucun pouvoir, et qui consacre son temps à voter des résolutions humanitaires à condition qu'il s'agisse de problèmes qui se passent au Chili, au Nicaragua ou en Afrique du Sud. C'est un petit peu comme si un marin suisse avait transmis les plans du sous-marin helvétique, n'est-ce pas ? Au cours de ces meetings de campagne, Jean-Marie Le Pen plaide aussi pour un certain nombre de priorités. Sécurité, famille, protection de la nationalité française, emploi pour les Français. Plutôt que de combat, Jean-Marie Le Pen préfère parler philosophie. Être Français d'abord, c'est quel sentiment ? C'est un sentiment de fierté de ce qu'ont fait nos ancêtres, de ce qui nous a été légué, et fierté aussi de la tâche qui est la nôtre d'assurer le rayonnement de notre pays et d'apporter par là même au monde la culture humaniste dont nous sommes en quelque sorte les vecteurs et d'apporter par là même au monde un élément de paix et d'équilibre. Sous-titrage ST' 501